Je pense que dans la plupart des clubs qui ont soit un chef pilote, soit un pilote instructeur salarié, je pense que c'est ces attributions-là qui lui sont conférées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un pilote instructeur salarié va gérer la mécanique, le chef pilote va gérer la mécanique s'il n'y a pas de référent mécanique. Parfois il y a aussi des référents mécaniques, comme on a essayé de mettre en place ici, mais c'est plus simple d'avoir quelqu'un qui est là tous les jours, qui regarde le planning tous les jours. Et justement on a une relation de confiance avec les mécanos, et moi ça me permet d'aller les voir assez régulièrement et de gérer tout ça. Entre un chef pilote et un instructeur salarié, il peut y avoir certaines différences. Déjà le chef pilote n'est pas forcément instructeur, ça peut être un pilote avec une certaine expérience. Par exemple un pilote lâché sur toutes les machines. Un instructeur salarié, à la base il est là pour faire de l'instruction. Après il a certaines tâches annexes, comme je disais tout à l'heure, il est souvent référent mécanique, il est aussi souvent responsable pédagogique, mais le responsable pédagogique peut être aussi un membre du club, c'est souvent quand même un instructeur, mais pas forcément le salarié. Nous par exemple on avait un responsable pédagogique jusqu'en début d'année, qui était professeur dans une grande école, parce qu'il avait un intérêt pédagogique à apporter au club, plutôt qu'il était également instructeur et examinateur, mais il avait un réel apport pédagogique, de par sa fonction et par son métier. Merci.